En éducation physique, tu auras le choix entre plusieurs disciplines et activités sportives. Yoga, pilates, musculation, des activités collectives, badminton, basketball, volleyball, ou des activités du type plein air, randonnée pédestre ou canaux. Au cégep, on a trois cours obligatoires. Le premier qui est activités physiques et santé. On va alterner entre le grand gymnase et la salle de musculation. On va voir ensemble la santé en général, les impacts des habitudes de vie qu'ils vont avoir sur la santé. Le deuxième cours d'éduc obligatoire que vous avez, on utilise différents plateaux, dépendamment du cours que vous aurez choisi. Et là, toute la session, ce sera le même cours. Et dans ton troisième cours d'éducation physique, c'est un cours qui va être axé beaucoup plus sur la mise en forme. Tu vas donc créer un programme pour t'entraîner, pour améliorer ta condition physique. Donc, dans tous nos cours, on va faire de la course. Ça a l'air ouf! Peut-être que ça peut vous paraître difficile, mais je vous promets, on y va de façon progressive. Donc, dans ton premier et ton deuxième cours d'éducation physique, tu auras courir un 5 km. Et c'est relativement facile. Dans ton troisième et dernier cours d'éducation physique, tu auras réalisé le fameux 10 km dans un temps que tu t'auras fixé avec ton professeur. Et notre objectif, c'est de vous faire apprécier et aimer davantage la course. Et je te garantis qu'à la fin, quand tu vas avoir complété ton 10 km, tu vas être fier de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada